On connaît tous l'omelette frite, soit le repas de la flemme par excellence. Voici ma version plus gourmande et plus saine pour un repas complet et sans prise de tête. On va commencer par préparer des frites maison. Donc on prend 5 pommes de terre de taille moyenne et vous allez les couper à l'aide d'un coupe-frit comme moi pour avoir de frites bien régulières ou alors un couteau tout simplement. J'ai opté pour ma part pour des frites sans friture mais tout aussi croustillante et excellente. Je vous montre comment les préparer. Dans une marmite, vous mettez vos pommes de terre coupées en frites, vous les couvrez d'eau et vous portez à ébullition pendant 10 minutes. En parallèle, je prends un oignon que je coupe en fines lamelles. Je prends ensuite 4 champignons que je coupe en fines tranches. Vous pouvez également y mettre des poivrons verts que vous couperez en fines lamelles. Je coupe ensuite un bouquet de persil frais que vous pouvez remplacer par de la coriandre. Si vous préférez, je le hache finement. Une fois le tout coupé, on va pouvoir passer en cuisson. Mais d'abord, on va récupérer nos pommes de terre qui ont bouilli dans l'eau pendant 10 minutes. Ensuite, on va bien les égoutter et ensuite, on va les saler. Si vos frites sont plus fines que les miennes, vous les faites bouillir seulement 5 minutes. C'est suffisant. Pour la cuisson des frites hyper croustillante, ça se fera au airfryer. Je répartis mes frites en deux parties dans les deux compartiments. Je mets un petit spray d'huile dans les deux bacs. Je vais les cuire en mode airfryer à 200 degrés pendant environ 30 minutes. Vous surveillez jusqu'à ce qu'elles soient bien croustillantes. Si vous n'avez pas de airfryer, vous pouvez aussi les cuire au four de la même façon. Sinon, si vous voulez éviter toutes ces étapes et préférez les frites classiques, vous pouvez très bien les frire dans l'huile comme à votre habitude. Ensuite, dans une poêle, je mets de l'huile d'olive à chauffer et j'ajoute 200 g de viande hachée. J'assaisonne avec sel, poivre et paprika. J'avais oublié de filmer la séquence des assaisonnements. J'écrase bien ma viande hachée pour qu'elle soit répartie en petits morceaux. Une fois la viande hachée bien cuite, j'ajoute un petit peu de persil haché, donc une petite partie. Je remue bien. Et ensuite, je vais réserver ma viande hachée de côté. Je récupère ensuite la même poêle, sans la laver pour encore conserver les sucs de cuisson de la viande. J'ajoute les lamelles d'oignons. Vous pouvez rajouter de l'huile d'olive si c'est nécessaire. Je fais revenir les oignons dans la poêle pendant environ 5 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient bien translucides et commencent à caraméliser. J'ajoute ensuite les champignons. Si vous n'aimez pas les champignons, vous pouvez vous en passer ou remplacer par autre chose, le légume de votre choix. Je poursuis la cuisson de 5 à 10 minutes. Une fois que nos oignons et champignons sont bien caramélisés, on les réserve également de côté. Je récupère également mes frites bien cuites et on va ensuite préparer l'omelette. Donc dans un grand bol, je viens casser 8 oeufs. Vous pouvez mettre jusqu'à 10 oeufs dans votre omelette. Et vous n'êtes pas obligé d'en faire une grosse, vous pouvez en faire plusieurs petites. J'assaisonne mes oeufs avec du sel et du poivre et je les bats en omelette. J'ajoute ensuite la viande hachée cuite, également les oignons et les champignons. Comme ils sont caramélisés, ça va apporter un goût juste incroyable. J'ajoute ensuite le persil haché et je mélange bien. Dernière étape avant la cuisson, pour éviter que les frites ramollissent, je les ajoute à la préparation. Je mélange rapidement et vous devez cuire rapidement justement pour éviter aux frites qu'elles restent trop longtemps dans les oeufs battus et qu'elles ramollissent. Donc dans une poêle, on met de l'huile d'olive à chauffer et on verse toute notre préparation à l'intérieur. On veille à bien équilibrer la surface. Et j'ajoute ensuite 4 fromages type vache-querie coupés en petits morceaux et répartis un petit peu partout. Je mets le couvercle et je laisse cuire 5 petites minutes à feu moyen doux. Je vais ensuite retirer le couvercle, prendre une grande assiette pour pouvoir retourner mon omelette délicatement. Alors prenez bien une poêle anti-adhésive pour éviter que votre omelette colle. On laisse cuire également 5 minutes de l'autre côté. Et l'omelette frite est prête, on n'a plus qu'à la retourner et la déguster. J'espère que la recette vous a plu. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada